bonjour, jeudi 30 janvier, jeudi 6 février et jeudi 13 février 2020 on va voir les produits principaux, les petits produits je vous les passerai rapidement outil multifonction outil multifonction de PARKSIDE à 29,99 € d'une puissance de 310 watts pour tronçonner, scier, gratter, poncer, bonne puissance, bon prix lots d'accessoires compatibles à 9,99 € visseuse à chocs en fil de PARKSIDE à 59,99 € d'une puissance de 180 Nm très bon produit compatible X20V team il n'y a pas un sélecteur de puissance, il faut jouer sur le variateur de vitesse c'est du classique, j'aurais préféré voir la boulonneuse de PARKSIDE de 400 Nm la scie à onglet de PARKSIDE à 59,99 € la scie à onglet de PARKSIDE à 59,99 € je devrais dire encore la scie à onglet de PARKSIDE à 59,99 € parce que ça c'est l'un des produits qui a été le plus en vente en 2019 j'espère que ça ne sera pas l'un des produits le plus en vente en 2020 étant donné que j'attends deux nouvelles scies à onglet et que ce produit là finalement prend la place à chaque fois de ces deux nouvelles scies à onglet on pourra noter que c'est un ancien code IAN 304 475 finalement j'ai l'impression que Lidl a du mal à vendre ce produit et il nous le ressorte à chaque fois en vente je conseillerais Lidl de faire une remise sur ce produit là et comme ça on passe aux nouvelles scies à onglet parce que franchement j'en ai marre de voir ce produit là c'est un bon produit mais il y a vraiment d'autres scies à onglet que j'attends et que j'imagine que vous attendez également d'autres produits ont été fortement vendus en 2019 et pour certaines il existe même de nouvelles versions que Lidl ne nous vend pas car ils sont trop occupés à écouler leur stock des lames de scie circulaire compatibles avec la scie à onglet à 4,99€ plein de petits produits je vous invite à mettre pause un jeudi 30 janvier vraiment très décevant étant donné qu'il n'y a pas de nouveauté le jeudi 6 février il y aura la scie sauteuse pendulaire de 800 watts de parkside à 24,99€ avec une profondeur de coupe max de 80 mm dans le bois, 8 mm dans le métal, une vitesse de 0 à 3100 tours par minute, bonne puissance, bon prix la ponceuse multisupport de parkside à 59,99€ d'une puissance de 1050 watts une vitesse à vide de 410 jusqu'à 1900 tours par minute, un plateau de ponçage de 180 mm, un volume du sac à poussière de 25 litres je ne me rappelle pas avoir déjà vu ce produit pourtant c'est un vieux code IAN 303 200 peut-être qu'elle est déjà sortie j'ai pas fait attention en fait j'en ferai une petite présentation le jeudi 6 février la ponceuse à disque de parkside à 39,99€ d'une puissance de 140 watts avec une vitesse à vide de 3600 tours par minute, une inclinaison du plateau de moins 10 degrés jusqu'à plus 50 degrés la défonceuse de parkside à 39,99€ d'une puissance de 1200 watts, avec une vitesse à vide de 11000 jusqu'à 30 000 tours par minute une course du berceau de 55 mm, un emmanchement de 6 et 8 mm, plein de petits produits je vous invite à mettre pause jeudi très décevant dans l'ensemble je trouve, avec peut-être simplement une seule nouveauté, la ponceuse multisupport jeudi 13 février, il y aura beaucoup d'outils pneumatiques, le compresseur qui est vendu c'est le parkside pko 500 a2, c'est une fabrication chez patch, il est vendu au prix de 129 euros, il a une puissance de 1800 watts, une cuve de 50 litres environ, un débit d'air aspiré de 260 litres par minute, une pression maximale de 10 bar, le débit d'air restitué étant de 103 litres par minute, malheureusement le débit d'air restitué étant de 103 litres par minute, malheureusement le débit d'air restitué est assez faible, et ce compresseur ne conviendra pas à la plupart des outils en haut à gauche, je vous dis si vous pouvez ou pas utiliser les différents accessoires avec ce compresseur si vous utilisez d'autres compresseurs de la marque parkside, vous avez un lien en description de la vidéo, où je vous détaille produit par produit il y aura une unité de maintenance ou un enrouleur pneumatique à 21,99 euros, vous pouvez l'utiliser avec tous les compresseurs, il est fortement recommandé de l'utiliser il a deux fonctions principales, avoir un air propre et sec, c'est très important pour tous les outils pneumatiques, ça permet d'avoir une durée de vie des outils plus importante, également ça permettra de lubrifier les outils je vous ferai une petite présentation de ces deux produits là, un flexible à air comprimé à 7,99 euros, différents raccords à 6,99 euros à noter que Lidl précise bien que tous les produits de cette page fonctionnent avec le compresseur de la page précédente par contre faites attention, ça concerne uniquement cette page là, et pas les autres pages une clé à choc pneumatique à 24,89 euros, malheureusement l'information principale pour ce type d'outils n'est pas donnée étant le couple en Nm à priori le couple en Nm serait de 400 Nm il sera compatible avec le compresseur de parkside uniquement pour dévisser des boulons de voiture également je vous conseillerais de rapidement changer les douilles, je vous mettrai des références en description de la vidéo un set d'accessoires pneumatiques à 11,99 euros, attention ce set d'accessoires normalement n'est pas destiné à l'utilisation sur des pneus de voiture en effet le manomètre n'est pas calibré un pistolet de nettoyage pneumatique à 19,99 euros alors ça c'est un produit que j'avais commencé à faire la vidéo, mais j'ai trouvé vraiment le produit très décevant et finalement ma vidéo s'est très mal passé et j'ai pas eu le temps de la finir si vous avez ce produit, si vous l'avez testé, merci de mettre votre avis en description de la vidéo moi j'aurais tendance à le déconseiller le pistolet de sablage pneumatique à 11,99 euros avec un réservoir de 0,9 litres il est adapté à tous les produits de sablage standard de grains 0,2 à 0,35 mm pour une utilisation grand public, j'aurais tendance à vous déconseiller l'utilisation de pistolet de sablage déjà il faut bien vous protéger, ce sont des produits qui peuvent être parfois toxiques, qu'il ne faut surtout pas respirer en plus il y a une forte consommation de sable, donc faites attention avant de vous lancer dans ce type d'achat, c'est vraiment très particulier la meuseuse pneumatique droite à 14,99 euros, là encore il faut un compresseur très puissant la trosse aux noeuds pneumatique à 11,99 euros, la policeuse pneumatique à 19,99 euros les amis, préparez-vous quelque chose d'exceptionnel de nouveauté sur une double page un support de machine universel à 49,89 euros, c'est une fabrication chez pache elle est adaptée à de nombreux appareils tels que le scie à ruban, à onglet, les rabots, les ponceuses à bandes, à disques ou les perceuses à colonnes elle pourra supporter jusqu'à 200 kg c'est un produit que j'achèterai et que je vous présenterai le 13 février autre nouveauté, le découpeur plasma à 149 euros c'est un produit que je vous ai déjà présenté, je vous remettrai la vidéo en description de la vidéo c'est un produit que vous pouvez utiliser avec le compresseur et enfin il y aura la meuleuse d'angle sans fil à 39,99 euros elle est compatible avec des disques de 76 mm et un temps de charge de 60 minutes donc faites attention, un compresseur pour plusieurs outils, on a vu que c'était la plupart du temps faux en effet vous allez pouvoir utiliser les différents outils avec ce compresseur, sauf que vous n'allez pas pouvoir les utiliser de manière optimale voilà pour la petite présentation du catalogue bricolage, très déçu dans l'ensemble, en dehors du jeudi 13 février où il y a deux nouveautés en description de la vidéo, je vous mettrai les différentes pages où vous retrouverez les vidéos des différents produits ainsi que les notices merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, au revoir salut ! merci !